Générique Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition, le lancement aujourd'hui des états généraux de la bioéthique. Nous entendrons Dominique Quignot, membre du comité consultatif national d'éthique. C'est à nouveau l'angoisse pour les habitants de la ville d'Alep en Syrie après la reprise des bombardements. Témoignage dans ce journal du médecin et mariste bleu Nabil Antaki. Et puis un reportage à Lyon où élus et prêtres agissent ensemble pour les églises du Rhône. Mardi à Calais, Emmanuel Macron a défendu avec force sa politique migratoire. Un projet selon lui équilibré entre efficacité et humanité. Qu'en pensent deux éditorialistes de la presse chrétienne ? On en parle avec Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir. Bonsoir. Et Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne. Bonsoir. Mais avant de développer ces titres, on revient sur ce moment inattendu lors du voyage du pape au Chili. Ce matin, dans l'avion qui l'amenait dans la ville d'Iquiquet, le Saint-Père a marié un steward et une hôtesse. Paola et Carlos, déjà mariés civilement, travaillent ensemble. Et le Saint-Père a profité du vol pour les mariés religieusement. Il a signé leur certificat de mariage. Nos envoyés spéciaux ont recueilli la réaction des jeunes mariés. Que te cases papa, arriba de un avión. Es una locuridad. Yo creo que es incomparable, no sé, yo sé que él ha casado gente. Le pregunté, ¿Usted casa gente? Sí, a veces caso gente. Hace poco casé a 40 parejas menos. Pero dijo que arriba de un avión, nunca lo viajé. Nunca un papa había casado a alguien arriba de un avión. Así que es maravilloso. Aparte me dijo algo muy importante. Este sacramento va significar mucho para las parejas que no están casadas en el mundo. Así que esto nos va a ayudar a que se acerque y a incentivar. Philippine de Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors c'est très inhabituel ce qu'a fait le pape aujourd'hui. Oui, c'est très inhabituel. On peut se demander d'ailleurs dans quelle diocèse ils ont été mariés, ces jeunes mariés. Parce qu'à 11 000 mètres d'altitude, on n'en sait pas grand-chose. En fait, ce n'est pas très grave ça. Parce que le pape, il a une juridiction sur le monde entier. Mais la difficulté, elle va plutôt être pastorale. Alors, bien sûr, on sait qui c'est ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils avaient voulu se marier religieusement il y a 8 ans. L'église dans laquelle devait se passer a été détruite par un tremblement de terre. Ils ont un peu laissé tomber. C'est une manière pour le pape de dire son souci pastoral pour les couples et de se faire proche d'eux et de dire l'importance du mariage. Mais maintenant, pour les prêtres en paroisse, ça va être très difficile d'expliquer aux gens pourquoi, non, on ne va pas célébrer des mariages à la plage ou au bout des pistes à la montagne. – Alors, ce n'est pas le seul fait qui a fait parler de lui aujourd'hui au Chili. – Non, alors, dans un tout autre registre, on a beaucoup parlé encore aujourd'hui de Mgr Barros. C'est l'évêque du diocèse d'Osorno. Et alors, il est emblématique au Chili parce que Mgr Barros, depuis le début de son épiscopin en 2015, il est accusé de n'avoir pas dénoncé, quand il était jeune, un prêtre pédophile. Et c'est devenu une espèce de figure emblématique. Mgr Barros nie absolument ce qui lui est reproché. Le Vatican a confirmé sa nomination. Le pape a été interrogé aujourd'hui par des confrères chiliens qui lui ont à nouveau demandé ce qu'il comptait faire pour le diocèse d'Osorno. Et le pape a répondu de manière très énergique. « Il n'y a pas de preuves. Quand vous aurez des preuves, on en reparlera. Mais ce ne sont que des calomnies », a dit le pape, qui s'est un peu agacé. Alors, évidemment, au Chili, c'est une affaire emblématique. Les gens sont très divisés sur ce sujet. L'Église est en vraie perte de confiance dans la population. Et en témoigne le fait, par exemple, qu'il n'y a jamais eu aussi peu de monde à des célébrations pontificales, à peine 50 000 personnes à la messe aujourd'hui au Chili. Alors, c'est une période un peu de crise pour cette Église que le pape est venu encourager, encourager d'abord à la conversion. Merci Philippine de Saint-Pierre. Le Saint-Père qui s'est envolé pour le Pérou, il va poursuivre son voyage apostolique. Les États généraux de la bioéthique, c'est parti. C'est le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui va les piloter en début d'après-midi devant la presse. Il a présenté les enjeux et les échéances de cette concertation. D'ici l'été, des experts, mais aussi de simples citoyens, sont invités à échanger sur des sujets comme la PMA, la GPA ou encore la fin de vie. Jusqu'au printemps, une soixantaine de débats vont être proposés dans toute la France. Des rapports seront ensuite rendus au printemps avant une révision de la loi de bioéthique prévue pour l'automne. En mars 2017, en pleine campagne électorale, Emmanuel Macron avait exprimé sa volonté de respecter les convictions de chacun et prendre son temps pour légiférer. Mais certains craignent, notamment après les propos de Marlène Schiappa sur la PMA, que les jeux soient déjà faits. On écoute Dominique Quignot, l'ancienne directrice du Quotidien Lacroix et membre du CCNE. Ces débats doivent permettre de rendre plus accessibles des questions qui pourraient être confisquées soit par les experts, les scientifiques eux-mêmes, soit les experts que sont les militants de telle ou telle partie de ce domaine. Les états généraux sont une phase préparatoire. Ensuite, l'exécutif, le législateur décidera du périmètre des sujets qui vont être abordés. Et les responsables politiques trancheront sur des questions qui sont souvent complexes, dans lesquelles il est souvent difficile de répondre par oui ou par non. Si j'espère quelque chose de ces états généraux, c'est que justement, les gens prennent le temps de cette réflexion éthique, pour eux-mêmes et pour la société dans laquelle ils vivent. Ils essaient d'élaborer avec d'autres les raisons pour lesquelles ils sont pour ou les raisons pour lesquelles ils sont contre. Donc les temps de débat, ils ne sont jamais inutiles. Dimanche aura lieu la marche pour la vie, une manifestation annuelle pour le respect de la vie et contre l'avortement. Elle partira de la place Dauphine dimanche à 14h30. Alors que depuis 40 ans en France, 220 000 avortements sont pratiqués chaque année. Des associations comme les AFC ont appelé publiquement à rejoindre la marche, mais aussi des évêques comme Mgr Centenne, évêque de Vannes ou encore Mgr Hayet, évêque de Bayonne, Lescarre et Oloron. On écoute Benoît Séviat, vice-président de la marche pour la vie. La marche pour la vie, ça n'est pas une manifestation au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas de revendications économiques précises. Elle ne défend pas des intérêts catégoriels. Elle ne combat même pas, j'allais dire, une idéologie ou une opinion. Elle ne fait que décrire une réalité. Les conséquences de l'avortement, elles sont désastreuses aussi bien pour ces mamans qui, malheureusement, sont obligées de se séparer de leurs enfants, mais aussi pour leur famille et puis pour le corps social. Nous plongent dans une situation, j'allais dire, d'échec collectif, parce que malheureusement, nous n'avons pas su convaincre ces femmes qui ont attendu ces enfants de les garder. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à dénoncer ouvertement les conséquences dramatiques de leur avortement. Et malheureusement, aujourd'hui, on cherche à les faire taire. La semaine pour l'unité des chrétiens a débuté aujourd'hui. Ce principal temps fort œcuménique annuel veut rassembler des chrétiens de toute confession pendant une semaine en proposant des rencontres et des prières communes dans les paroisses pour retisser une mémoire commune d'unité, selon les mots de Mgr Berthet, évêque de Saint-Dié et président en France du Conseil pour l'unité des chrétiens. En Angleterre, à Londres, l'archevêque anglican de Canterbury, Justin Welby, a choisi de vivre l'unité au quotidien en partageant son lieu de vie et de travail avec des chrétiens. D'autres confessions, on écoute son témoignage. On cherche surtout Jésus, donc il faut partager. Partout où il y a Jésus, on trouve une raison d'être ensemble. Et c'est comme ça que c'est commencé. Et pour moi, ça a été un miracle. J'ai un ami qui travaille ici maintenant, un collègue, un autre évêque, qui m'a dit que ce lieu a été transformé par la présence de cette communauté. C'est tout à fait différent. L'intégralité de ce témoignage à retrouver dans un reportage diffusé jeudi prochain à 21h35. L'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, une bonne chose pour des chrétiens engagés dans le diocèse de Nantes. Le groupe de travail Écologie Parole de Chrétiens avait publié en 2013 un texte sur le site du diocèse pour permettre de discerner au mieux le cas du projet d'aéroport. Et puis dans le sillage de l'encyclique Laodatoussi et de la COP21, d'autres ont fait circuler une pétition pour s'opposer au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Parmi les initiateurs de cette pétition, Arnaud Ducrest, s'il se réjouit de la décision du gouvernement, il reste très attentif à ce qui va suivre. J'allais dire que les affaires sérieuses commencent. Il y a un nouvel aéroport, l'aéroport actuel va être aménagé, ça c'est bien, ça va nous poser tout un certain nombre de problèmes auxquels il faudra être attentif, et en particulier que les habitants qui bordent cet aéroport soient consultés et protégés eux aussi. Mais aussi sur le site actuel de Notre-Dame-des-Landes, ce qu'on appelle la ZAD, il est important que les paysans qui ont été expulsés puissent reprendre leur terre s'ils le souhaitent. Il y en a un certain nombre qui ont déjà déposé des demandes. Et que ceux qui se sont installés là, ce qu'on appelle les néo-ruraux, puissent continuer à élaborer un modèle tout à fait intéressant. Et c'est cette relation entre ces deux groupes qui existent aujourd'hui, mais qui ne doit pas être toujours très simple, à laquelle il faut qu'on fasse attention, de manière à permettre l'élaboration d'un nouveau projet novateur et pacifique. Comment les élus d'une commune et les curés de paroisses peuvent travailler ensemble pour sauvegarder et entretenir leurs églises ? Hier, le diocèse de Lyon a organisé une journée de sensibilisation sur cette question en abordant des sujets concrets comme la restauration ou la sécurisation des biens et des personnes. Reportage. Pour les chrétiens, l'église est le lieu du rassemblement et de la vie. L'église, un lieu spirituel et culturel. Partant de ce constat, l'église de Lyon, par la voix de son évêque auxiliaire Mgr Emmanuel Gobillard, organise un événement pour favoriser le dialogue entre maire et curé à ce sujet, mais aussi permettre de comprendre qui fait quoi lorsqu'on veut rénover son église. Quand j'ai un projet de restauration, je me retrouve un peu seule, que je sois le maire ou le curé et même les deux ensemble. Voilà, quelle est ma porte d'entrée ? Aujourd'hui, c'est le but. On va identifier les interlocuteurs qui appartiennent à telle et telle organisation et ceux qui peuvent m'aider. Parmi ceux qui peuvent aider, il y a la commission d'art sacré qui effectivement joue le rôle d'interface entre les paroisses et les communes pour pouvoir justement aider, guider dans les démarches, apporter son expérience et aider à monter un projet. Cet appui de la commission d'art sacré de Lyon se fait ressentir par exemple à Rouen, dans la Loire, où à l'intérieur de l'église Saint-Étienne, le chœur liturgique a fait peau neuve. Le vieil hôtel en bois et la moquette usée ont disparu au profit d'un hôtel et en bons en pierre. Le bâtiment lui-même nous porte à la prière, nous encourage à la rencontre personnelle et communautaire avec Jésus-Christ. Et c'est important pour cela que ces églises soient belles et puis aussi, quand elles sont bien rénovées, elles sont accueillantes. Nous faisons partie d'une civilisation qui a été fondée sur une tradition et en particulier une religion judéo-chrétienne. Et par conséquent, nous devons aussi préserver cette histoire, ce patrimoine culturel, autant que le patrimoine cultuel. Le diocèse de Lyon compte près de 500 églises dans le département du Rhône et l'arrondissement de Rouen, dans la Loire. Depuis une semaine, les bombardements ont repris sur la ville d'Alep en Syrie et les populations craignent de revivre l'horreur de ces dernières années. Après une accalmie, si Daesh a été éradiqué, les rebelles du frontal Nostra ont repris les attaques. Et c'est ce que nous a confié Nabil Antaki, médecin et mariste bleu à Alep. Nous l'avons rencontré alors qu'il était de passage à Paris. La population et les chrétiens se disent « Ah, ça recommence ! » Parce que pendant plusieurs mois, on était à l'abri des bombes et les gens se sentaient à l'aise du point de vue sécuritaire. Et là, tout le monde à la frousse, « Ah si, ça recommençait de nouveau comme ce que nous avons enduré pendant cinq ans, comme bombardement quotidien et comme victime quotidienne. » Maintenant, il s'agit de libérer le reste de la Syrie d'un groupe qui s'appelle Al-Nosra, qui est aussi terroriste que l'État islamique, sans faire beaucoup de publicité, mais ils sont aussi fanatiques et extrémistes que les gens de Daesh. En République démocratique du Congo, une nouvelle manifestation à l'appel du comité laïque de coordination de l'archidiocèse de Kinshasa va avoir lieu dimanche prochain pour demander le départ du président Kabila. Une marche sous tension, puisque les revendications sont les mêmes que le 31 décembre dernier. La répression avait fait six morts, notamment dans la paroisse Saint-Alphonse de Matété, que vous voyez à l'écran, où les militaires avaient tué deux fidèles. Après, les catholiques, ce sont les protestants mardis qui ont interpellé les autorités sur la question de la gestion du pays. Cela fait 40 ans, presque jour pour jour, qu'il a pris sa place dans beaucoup de foyers catholiques de France. Et pour cette date anniversaire, l'hebdomadaire Famille chrétienne a décidé de faire peau neuve. La toute nouvelle formule est sortie aujourd'hui. Notre journaliste Olivier François a pu assister à sa préparation. Comme chaque lundi, l'équipe de production de Famille chrétienne s'affaire à la tâche. Ils doivent concevoir la maquette du prochain numéro. Mais c'est un lundi différent des autres. Jeudi, c'est une nouvelle version de l'hebdomadaire qui va faire son apparition dans les kiosques. En fait, ça faisait déjà plusieurs années que nous étions sur la formule précédente. Et on a vu assez vite, au bout de quelques années, qu'il était nécessaire de se renouveler, d'avoir un ton plus joyeux, plus vivant. Le magazine, qui propose un regard sur l'actualité, a de moins en moins d'abonnés. Ils sont aujourd'hui moins de 50 000. Pour reconquérir ce lectorat, une équipe travaille sur cette nouvelle édition depuis déjà plusieurs mois. Elle a choisi de revenir à son cœur éditorial, c'est-à-dire la famille. On se veut donc un magazine destiné à toutes les familles. Et les familles, ce n'est pas simplement prendre du temps pour prier, même si c'est évidemment ce qui fait leur quotidien. C'est également des choses très pratiques, très concrètes au jour le jour qu'on vit tous. C'est l'éducation des enfants, c'est qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. Il faut qu'on réponde aussi à ces attentes de nos lecteurs, ces attentes très concrètes. Et qu'on ne peut pas rester non plus que dans les choses de l'esprit ou de la réflexion. On est aussi un magazine chrétien, donc un magazine incarné. L'incarnation, ça passe également par tout ce que font ces familles au quotidien. Il faut qu'on soit présent auprès d'elles à chaque instant. L'hebdomadaire ne s'est pas contenté de refaire sa mise en page et son offre éditoriale. Une application mobile pour tablette et téléphone devrait bientôt voir le jour, opérant ainsi un tournant indispensable vers le numérique. – Antoine-Marie Zohar, vous êtes le directeur de la rédaction de Familles chrétiennes. On vous connaît bien. Alors un ton plus joyeux, un ton plus vivant pour les 40 ans. – Oui, un directeur comblé ce soir, parce qu'on a eu en main l'objet hier, l'objet Familles chrétiennes de ces 40 ans. Et donc, un retour sur les fondamentaux de Familles chrétiennes, être au service des familles, accompagner les familles dans la foi, comme on l'a dit aussi, les accompagner dans leur vie quotidienne. Alors je rectifie juste le fait qu'on puisse dire qu'effectivement, on perd des lecteurs, mais on perd des lecteurs comme tout le monde malheureusement. parce que toute la presse catholique, et pas que, est dans une certaine érosion. Nous, par chance, on a une érosion moins forte pour nous, parce qu'on a un public d'aficionados, de fidèles, de familles nombreuses, avec une certaine volonté de transmission et d'attachement à ce titre de 40 ans. Maintenant, voilà, il fallait qu'on renouvelle notre titre, qu'on remonte aussi notre volonté d'être missionnaire. C'est un autre aspect très important, moderne, missionnaire, plus jeune, et puis toujours aussi catholique, toujours aussi familiaux. Donc, très heureux, très heureux, parce que c'est le travail de toute une équipe, près de 40 personnes, qui ont travaillé pendant des mois. On a l'impression que ça se fait en trois jours. C'est un énorme travail, et ça me paraît assez réussi. Maintenant, voilà, c'est l'épreuve du lectorat, et ça me fait très plaisir qu'il soit chez nos lecteurs, et chez nos futurs lecteurs. Bravo. On s'abonne sur famillechrétienne.fr, je veux le dire. Bravo, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir ce qu'il y a justement dans ce premier numéro de la nouvelle version. Mais on poursuit avant avec la chronique du Père de Vert, et il nous rappelle au combien il est important de prendre soin de nos aînés. Janvier, ce mois, ce mois des vœux, c'est-à-dire de ces paroles qu'on échange avec nos proches pour finalement dire secrètement, si ça pouvait se réaliser, ce que j'exprime sous forme de vœux. Une forme un peu de poésie, mais nous savons bien que ce qui est vrai est toujours très poétique. Alors les vœux pour cette année, ça pourrait être précisément se prendre soin des liens. Il vous souvient de la question du petit prince qui dit « mais c'est quoi s'apprivoiser ? » et le renard de lui dire « mais s'apprivoiser, c'est créer des liens, et des liens dont on est responsable, des liens, des liens durables. » Alors il y a au sein de notre pays ce qu'on appelle les seigneurs, les personnes âgées, ceux qui sont confrontés à la perte d'autonomie, et parfois en fait aussi à l'isolement, et qui se disent « mais quels sont les liens que nous avons nous ? » et on entend des personnes âgées qui se disent « mais je suis inutile, je suis une charge ». Non, ce n'est pas possible. Ce lien-là n'est pas ce mauvais lien. Il faut absolument le soigner. Et précisément alors, le 30 janvier, il va y avoir une journée de protestation au sein de ces établissements médico-sociaux pour dire « on ne peut pas continuer comme ça ». Et ce sont les acteurs de soins qui précisément demandent qu'il y ait plus d'attention, pas simplement à eux-mêmes, pas d'abord à eux-mêmes, ce n'est pas une revendication catégorielle, mais c'est une défense de ceux vers qui ils s'approchent. C'est parce qu'ils ont souvent en fait, ils leur prêtent l'oreille du cœur, ils entendent bien des confidences, parfois une histoire qui est partagée. Alors on en voit parfois au moment des décès de ces personnes âgées, ces soignants envoient des larmes sur les visages et qui se disent « mais finalement, je n'ai pas eu suffisamment le temps, la dictature de l'heure qui ne m'a pas permis en fait d'être suffisamment attentif. La personne est unique, elle est sacrée. » Je crois qu'il est bien que ce mouvement de protestation, nous l'accueillons pour ce qu'il est précisément une invitation pressante, demander à la nation, à l'État, aux collectivités locales d'être plus attentifs à nos aînés car finalement, cette attention, elle marque aussi pour une société le respect de la vie. Merci père. Tout de suite, la revue de presse. L'archevêque de Bamako au Mali, le cardinal Jean Zerbeau répond aux questions de France catholique cette semaine et puis dans votre éditorial Gérard Leclerc, vous nous conseillez notamment de relire Balzac, Stendhal ou Flaubert, mais pourquoi ? On pourrait échapper à un certain climat, je dirais, lourdement sociologique. Je pense que pour comprendre la psychologie féminine, il vaut mieux lire ces grands auteurs que nos sociologues bourdiviens, du nom de Pierre Bourdieu. Et j'ai fait cette éditoriale aussi pour essayer de réinsérer une pensée chrétienne dans les grands débats à propos des pétitions sur le féminisme parce qu'il me semble que la pensée proprement chrétienne n'a pas été très présente à ce débat. Je crois qu'il serait très… Enfin, il est urgent que nous nous remettions au cœur de ce débat. – Merci Gérard Leclerc. Donc, nous vous le disions, nouvelle formule pour famille chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir pour ce tout premier numéro, Antoine-Marie ? – On a joué très brièvement. On a joué aux sept familles pour ce numéro. Vous voyez ça en couverture. En fin de compte, je vous l'ai dit tout à l'heure, famille chrétienne, c'est l'hebdo des cathos qui sont engagés sur tous les fronts. Et on a voulu voir, avec ce jeu des sept familles, quelles sont ces familles catholiques, ces grandes tribus catholiques. Vous verrez comment ils sont engagés et comment ils sont différents. Mais en fin de compte, unique corps de l'Église, on le sait bien. – Merci Antoine-Marie Izoar. Laïcité, si on calmait le jeu, propose Pèlerin avec une enquête auprès de ceux qui œuvrent pour apaiser les esprits dans les écoles ou dans les entreprises. Anaïs Leleux de l'association Coexister explique notamment son travail qui consiste à aider les managers et les salariés à dénouer les tensions et mettre fin aux préjugés. L'hebdomadaire protestant réforme propose un premier bilan un an après l'élection du président américain Donald Trump. Que retenir de sa politique intérieure et étrangère, de celui souvent décrit comme imprévisible et impulsif ? Analyse croisée de deux spécialistes des États-Unis, la politologue Laurence Nardon et l'historienne Maya Candel. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, c'est notre dossier. Mardi dernier, Emmanuel Macron s'est rendu à Calais, ville symbole de la crise migratoire pour défendre sa politique. Un projet pour le président équilibré entre efficacité et humanité. Un projet qui inquiète voire fâche les associations, le Secours catholique en tête. Le président Emmanuel Macron a même fait référence au pape François pour défendre sa politique auprès d'un journaliste de La Croix. Gérard Leclerc, je rappelle que vous êtes éditorialiste à France catholique. Alors, quelles réflexions ont suscité chez vous ce déplacement du président Emmanuel Macron ? Beaucoup de réflexions. Entre autres, j'étais frappé quand même par cette opposition frontale qui existe même sur place entre les associations qui viennent en aide aux migrants. Et par exemple, la maire de Calais, Madame la maire de Calais, qui tient d'un tout autre langage et qui explique comment la population de Calais est victime. Et moi, j'ai eu d'ailleurs des témoignages sur place. J'ai de la famille de là-bas, j'ai des cousins qui ont une ferme en bordure de route, etc. Ils sont obligés de faire la garde jour et nuit, ne serait-ce que pour préserver leur récolte. Donc, on a une situation tout à fait conflictuelle. On a deux langages qui s'opposent. Et évidemment, le politique est en charge du bien commun. Il doit tenir compte de ses oppositions. Une situation conflictuelle, deux horrières qui s'opposent, Antoine Marisoire. Oui, effectivement, ses oppositions, puis une forme de pragmatisme, évidemment, inévitablement politique chez Emmanuel Macron. Mais en même temps, ce soutien, et en même temps, je l'utilise à dessein, la fermeté. Pourquoi ? Avec les forces de l'ordre pour dire, je vous soutiens, je soutiens votre action, mais attention, s'il y a eu des exactions, il y aura des sanctions. Fermeté, soutien. Fermeté avec les associations, attention, si vous soutenez, vous aidez à partir des migrants en Grande-Bretagne, si vous empêchez l'entrée des centres d'hébergement. Et en même temps, soutien parce que votre travail est fantastique. Après, on a vu que sur place à Calais, il y a eu quand même un blocage très dur. Je pense aux points d'eau, par exemple, avec le secours catholique, les douches l'été dernier. On se pose quand même des questions. On a ce entre humanisme et pragmatisme. Et puis, en même temps aussi, compassion et rappel des règles avec les migrants. Donc, on sent bien qu'il y a une vraie tension et qu'Emmanuel Macron, en fin de compte, se prend de plein fouet un sujet qu'il n'avait pas prévu pendant sa campagne électorale, parce qu'on a très peu, globalement, parlé des migrants pendant la campagne électorale. Probablement encore mieux pour Emmanuel Macron au deuxième tour. C'était très, 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 très dangereux pour lui. Mais, de fait, cette main de fer dans un gant de velours, elle est difficile à tenir pour un responsable d'État. Et puis, on voit qu'à gauche et à droite, personne n'est vraiment d'accord avec Emmanuel Macron, au final. – On va revenir au discours des associations. Vous comprenez leur crainte, et ils disent clairement, un manque d'humanisme de la part du gouvernement. – Oui, il y a des témoignages qui me paraissent évidents. D'ailleurs, comme il vient d'être dit, Emmanuel Macron a mis en garde les forces de l'ordre contre les bavures. Il est certain qu'une politique dissuasive à l'égard des migrants aboutit à des conflits, à des choses qui ne sont pas très belles. sur le terrain. Alors, et en même temps, il s'agit de, comment dirais-je, de tenir les deux bouts de la chaîne, comme disait l'autre. Et comment mener une politique qui soit humaine, qui tienne compte du droit, du droit aux migrants, à être reçus dignement, et puis en même temps, voir les choses aussi à plus longue échéance ? Parce que ces gens-là, est-ce qu'ils vont rester chez nous ? C'est un des problèmes. Est-ce qu'ils ont vocation à rester chez nous ? Et là, le problème est considérable parce qu'il est lié à l'avenir de l'Afrique, et du développement de l'Afrique. Si l'Afrique ne se développe pas économiquement, on risque d'avoir une avalanche, un véritable tsunami, et comment ferons-nous face, là ? Donc, il n'y a pas seulement les problèmes immédiats à régler, mais à longue échéance, il s'agit de, comment dirais-je, de voir comment, internationalement, on va pouvoir aider l'Afrique à se développer. – Pour en revenir au plan national, le président Emmanuel Macron a fait référence au pape François quand il s'est confié à un journaliste de la Croix. Qu'est-ce que ça vous évoque, Antoine-Marie Duarte ? – Ça évoque qu'il essaie de récupérer, je le dis en toute sympathie, mais très logiquement, il essaie de récupérer le pape François sur les sujets qu'il arrange. On lui rappellera éventuellement deux, trois points du pape François sur la défense de la vie, mais dimanche, avec la marche pour la vie, pourquoi pas ? On l'entend moins, le pape François, là-dessus, pourtant, il en dit autant. On a l'impression que le pape ne parle que des migrants, mais on se trompe un peu. De fait, il y a une exagération aussi des médias pour dire « le pape, les migrants, très bien », le fait, il en parle très souvent. On revient à ça, je crois qu'Emmanuel Macron veut se rabibocher avec les associations, en particulier les associations chrétiennes, dont il sait qu'elles font du bon travail, donc il parle du pape François. Il y a aussi la question de ces associations qui sont radicalisées, qui sur des questions idéologiques, on n'écoute même plus le gouvernement, ne veulent plus accepter du tout la politique du gouvernement. Il y a quand même assez de sérieux dans la politique du gouvernement. On peut tacler un peu d'autoritarisme Gérard Collomb, enfin, ce n'est pas non plus la droite extrême, n'exagérons rien. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un risque à dire pour certaines associations radicalisées, ou parfois ou presque, qui tombent dans l'idéologie, c'est l'asile pour tous, un peu comme on a eu le mariage pour tous, l'asile pour tous. L'asile pour tous, on flingue, pardon de ce terme, mais on flingue l'asile, le droit d'asile. La France est un état de droit, il faut secourir ceux qui sont là, mais il y a un moment où, soyons pragmatiques, réfléchissons bien à ce que l'on fait. Le fait est que sur les demandeurs d'asile qui sont déboutés, j'entendais il n'y a pas longtemps, qu'il n'y avait que 10% qui étaient reconduits à la frontière. Il y a là un vrai problème. – Gérard Leclerc ? – Oui, mais un problème qui n'est pas nouveau, et aucun des gouvernements précédents n'était en capacité de le résoudre. Est-ce que Macron va réussir ? Je ne sais pas. Mais il y a quand même, du côté du gouvernement, de son côté à lui, il y a une volonté très offensive, avec une loi, un projet de loi qui pose des problèmes, qui suscite pas mal des oppositions, mais qui est significatif d'une volonté, une vraie volonté politique qui vienne de prendre une décision importante en ce qui concerne l'aérodrome. Notre-Dame-des-Landes, là, il y a une décision encore plus forte à prendre dans ce domaine. On verra comment cette loi va se formuler et quelles en sont les conséquences directes. – Merci beaucoup Gérard Leclerc, merci beaucoup Antoine-Marie d'avoir partagé vos points de vue, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com et aussi réagir avec le hashtag à la source. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501